Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Olivier Bech. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, nous assistons confortablement assis dans nos fauteuils à la déconstruction de l'Europe qui nous assure la paix depuis 70 ans. La déconstruction de l'Union Européenne avec le Brexit et le repli sur les frontières nationales nourris par le populisme face à la crise migratoire. Or, mais aussi la déconstruction de la grande Europe où chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la sortie de la Russie du Conseil de l'Europe, faute pour elle de payer sa participation à l'organisation suite aux sanctions dont elle a fait l'objet pour l'annexion de la Crimée. Monsieur le Premier Ministre, alors que le conflit au Donbass met la guerre aux portes de l'Union, jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale les fondamentaux de la paix, de l'état de droit et des droits de l'homme n'ont paru aussi menacés. Monsieur le Premier Ministre, il y a le feu à la Maison Europe, il est urgent de l'éteindre avant qu'il ne consomme l'édifice et nous avec. Nous connaissons les convictions profondes du Président de la République exprimées à la Sorbonne et de votre gouvernement. Bien sûr, nous y adhérons, mais malgré les avancées, les résultats restent fragiles et souvent les compromis diplomatiques sacrifient l'efficacité sur l'autel des égoïsmes nationaux et d'un improbable volontariat comme à Bruxelles encore la semaine dernière. A l'heure où Simone Veil a rejoint Jean Menet et Robert Schumann au Panthéon, nous avons besoin, Monsieur le Premier Ministre, de retrouver la foi et l'audace des pères fondateurs. Pour ne plus jamais avoir à choisir entre le déshonneur et la guerre, la France doit réinventer un projet fort, une Europe ambitieuse, efficace et qui protège. Face à la peur, elle doit aussi réinventer un rêve européen. C'est sa responsabilité devant l'histoire. Pouvez-vous, Monsieur le Premier Ministre, rassurer les Français et nous expliquer quelle stratégie conduit le gouvernement pour agir, refonder et sauver l'Europe ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Becht, Je partage votre constat. Oui, aujourd'hui, l'Europe est en danger. Pas tant à cause du Brexit, parce que sur ce sujet, les 27 sont unis et en cohésion, et c'est plutôt du côté de Londres qu'on trouve une certaine confusion. Ce n'est pas non plus les mesures commerciales unilatérales de Donald Trump qui menacent l'Europe, parce que là encore, l'Union européenne a su apporter une réponse unie et ferme. Ce n'est pas davantage la situation géopolitique instable que connaît le monde qui fragilise l'Europe. L'Union européenne progresse dans son autonomie stratégique, et aujourd'hui, l'Europe de la défense est en marche. Sur tous ces grands défis, le Président de la République avait appelé à une Europe souveraine et unie, et les faits lui ont donné raison. Venons-en à la question migratoire. Il y a quelques jours, on disait l'Europe paralysée et divisée. Dans la nuit de jeudi à vendredi de la semaine dernière, l'Europe a su montrer son unité et a su proposer des solutions européennes, coopératives, conformes à nos valeurs, efficacité et humanité, responsabilité et solidarité. Mais le danger était là, et il est toujours là. Certains, sur les questions migratoires, comme sur le reste des questions européennes, veulent des solutions simplistes, aiment les effets d'estrade, et font prévaloir les égoïsmes nationaux. En Europe, aujourd'hui, il y a deux camps. Celui des progressistes, qui proposent des solutions, et celui des populistes, qui cherchent à envenimer les problèmes. Je suis fière d'appartenir au premier.